... On attend que Pascal Simbikangwa rende des comptes à la justice parce que ça fait très longtemps que nous nous battons pour qu'un premier procès ait lieu en France. Il arrive enfin. Maintenant, il va falloir convaincre des jurés populaires de la culpabilité de Pascal Simbikangwa. Il y a environ une trentaine de témoins qui vont venir du Rwanda. Pour nous, ça ne fait pas de doute. Effectivement, Pascal Simbikangwa a distribué des armes sur les barrières à Kigali et a incité les miliciens à tuer. C'est beaucoup trop long. Le génocide a eu lieu, voici bientôt 20 ans. Certaines plaintes ont été déposées en 1995 et ces personnes-là ne sont toujours pas jugées. Donc, j'espère surtout que ce procès sera le premier d'une très longue série parce que nous avons déjà déposé environ 25 plaintes. Une certaine satisfaction, je vous donne. Vous y croyez qu'aujourd'hui ? C'est un début et j'espère que ce n'est pas une fin. C'est-à-dire ? Pour le jugement de tous les autres, pour juger les futurs présumés génédiats qui vont suivre. Parce que vous attendez depuis tellement longtemps. Oui, on attend, on attend, on attend et là, on espère que ça ne va plus s'arrêter. Il y a des éléments qui laissent à penser qu'il était membre de la CASU, c'est-à-dire ce pouvoir parallèle, et qu'il était au cœur, notamment, en ce qui concerne la propagande qui était lancée contre les Tutsis. Et la démonstration, j'espère, sera portée au cours de ce procès. Merci. Merci.